Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera du remplacement de vos données dans vos colonnes Power BI. Mais tout d'abord et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la gestion et l'utilisation des outils tels que Power BI dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors, pour remplacer les valeurs dans Power BI, je vais utiliser comme support une base de données relativement classique. Donc la voici, c'est une base de données vente avec le numéro de chacune de mes ventes, les dates de vente, le nom du vendeur, le prénom, le matricule, les différentes ventes, c'est-à-dire en quantité mais aussi en chiffre d'affaires de 4 différents produits, produits que j'ai appelés tout simplement produits A, B, C et D. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Si on va à la droite de mon fichier, on constate que j'ai ajouté aussi à chaque fois le nom du client, c'est à chaque fois une société, donc on est dans une entreprise de vente en B2B. Ensuite, on a la région du client, le pays bien entendu, le numéro de téléphone et la ville. Vous constatez déjà que nous avons certaines cases où les informations sont manquantes. De la même manière, on a des cases ici avec des informations numériques et des informations textuelles. Donc on va importer tout ça dans Power BI et on va analyser un petit peu l'ensemble des éléments. Je me place en Power BI, très simplement, je fais importer des données à partir d'Excel tout simplement. J'ai donc mon répertoire qui s'ouvre ici, je choisis donc Base Vente VF, je clique sur Ouvrir tout simplement et j'attends d'avoir la petite fenêtre qui va me proposer l'importation des différents éléments de ma base. Voilà, donc j'ai deux objets que je peux importer. Le premier, c'est le tableau. Pourquoi ? Parce que naturellement, ici, j'ai inséré un tableau, donc il le détecte comme un objet. Le deuxième, c'est l'onglet entier, donc l'Event de France. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais importer, bien entendu, ici, mon tableau. Alors, qu'est-ce que j'ai ? J'ai la prévisualisation ici et pour transformer mes données, je clique tout simplement sur Transformer les données comme ceci et Power BI va donc l'intégrer. Voilà notre fichier, donc, dans notre éditeur Power Query et voyons comment remplacer les différentes données. Alors maintenant qu'on a importé notre base de données, je vais vous proposer plusieurs axes d'analyse. Donc déjà, on va se placer, regardez, dans la colonne de Région. Vous voyez, on a nos différentes colonnes, ici. Je me déplace un petit peu vers la droite et je vais où ? Je vais dans ma colonne, ici, de Région Client. Je clique dessus. Je vais dans la petite flèche, ici, et regardez. Ça ressemble au filtre dans Excel, c'est le même principe. Et qu'est-ce que je peux constater comme anomalie ? Je vois la liste de mes régions et je constate que, ici, la région Auvergne-Rhône-Alpes est inscrite deux fois. Une fois avec, ici, un tiret et une fois sans tiret. De la même manière, je vois ici la région Occitanie avec deux C et la région Occitanie avec un C. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, tout simplement, qu'il y a eu deux erreurs de saisie, tout simplement, dans votre fichier. Alors, c'est des choses qui peuvent arriver relativement souvent. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention et bien retraiter ces différentes informations avant d'exploiter vos données. Donc, comment faire ? Je vais tout simplement remplacer les valeurs. Donc, regardez, si on a, normalement, ici, dans notre fichier, on repère, directement, où la saisie a été mal faite. Ici, regardez, ligne 66, on voit bien Auvergne-Rhône-Alpes sans tiret, alors que, normalement, on a, bien entendu, Auvergne-Rhône-Alpes, comme ceci, avec tiret. Donc, je vais tout simplement faire un clic droit sur ma colonne, et je vais aller dans Remplacer les valeurs, comme ceci. Une nouvelle fenêtre va apparaître, et c'est le même principe que sur Excel, quand vous avez Rechercher et Remplacer. Je vais me placer là, hop, Valeurs à rechercher, ça sera quoi ? Ça sera Auvergne. Attention à bien mettre les majuscules, ça respecte, bien entendu, la casse, Rhône-Alpes, comme ceci. Alors, je vérifie si je l'ai bien écrit, ouais, c'est bon. Et ça sera remplacé par quoi ? Là, je peux faire un petit Ctrl-C, Ctrl-V, hop, comme ceci. Et je rajoute tout simplement un petit tiret, voilà, comme ça. Donc, Auvergne-Rhône-Alpes sans tiret, devra être remplacé par Auvergne-Rhône-Alpes avec un tiret. J'appuie sur OK. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour vérifier ? Je clique pareil sur la petite flèche ici, et je constate quoi ? Je constate que je n'ai plus qu'une seule région, comme ceci, écrite de manière correcte. Maintenant qu'on a compris, on fait pareil pour l'Occitanie, tout simplement. Hop, on sélectionne la colonne. Remplacer les valeurs, comme ceci. Donc, O-C-I-T-A-N-I, voilà, donc on l'écrit avec la faute. Et ensuite, comme ceci, O-C-I-T-A-N-I, comme cela. J'appuie sur OK. Voilà. Vous voyez, ça paraît ici. Valeur remplacée numéro 1, valeur remplacée ici. Je vais dans la petite flèche, et je constate quoi ? Je constate qu'il n'y a plus d'erreur de saisie dans les différentes régions. J'ai donc bien retraité cette colonne-là. Alors maintenant, j'ai un autre point à vous montrer. On a rectifié cette colonne, donc un exemple extrêmement simple. On va passer, regardez, à une autre colonne ici qui contient, disons, des erreurs de saisie, mais plutôt des erreurs de cohérence. Par exemple, on a ici les ventes en quantité pour chaque produit. Produit A, produit B. Qu'est-ce qu'on peut constater ? On peut constater déjà ici que dans certaines cellules, celui qui aurait dû faire la saisie, au lieu de saisir 0, a saisi tout simplement pas de vente. Alors même si ça semble très logique aux yeux de celui qui saisit, pour nous, ça n'est pas vraiment intéressant dans l'analyse de données. Pourquoi ? Parce que du coup, on a des éléments textes avec des éléments numériques. Donc, regardez, si je clique ici tout simplement, j'ai donc bien sûr toutes mes quantités et je vais avoir à un moment donné, ici, ma valeur textuelle. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais par exemple sélectionner ici, regardez, je clique tout simplement sur le petit carré avec les différents formats. Et je veux appliquer tout simplement, alors on va mettre un format. Alors, comme c'est des quantités, on va prendre des nombres entiers. Voilà, je vais faire ça. Qu'est-ce que je constate ? Je constate que partout où il y avait des éléments de texte, j'ai désormais une erreur qui s'affiche. On a le erreur ici. Regardez, si je clique tout simplement sur erreur, hop, je constate quoi ? Je constate ici, regardez, un petit panneau avec un point d'exclamation, donc quelque chose de très classique. Désolé, nous ne pouvons pas procéder à la conversion en un nombre. Ce qui est relativement logique. Ça, il ne peut pas le faire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Regardez, je vais cliquer sur la petite croix de mon historique ici, et je reviens sur mon tableau tout simplement. Hop, je vais sélectionner ma colonne. Et je souhaite tout simplement remplacer l'ensemble des cellules où il y a une erreur par un zéro. Alors, je peux faire un clic droit, et je serai éventuellement tenté de faire une suppression des erreurs. Or, si je fais ça, qu'est-ce qui se passe ? Ça va me supprimer entièrement la ligne où il y a marqué l'erreur. Or, il n'y avait une erreur que dans le produit A ou éventuellement le produit B. Il n'y avait pas des erreurs sur l'ensemble de mes colonnes, donc ça n'est pas la chose à faire. Regardez ce qu'il faut faire. Je reviens en arrière et je retrouve donc mes erreurs ici. Je vais faire un clic droit sur ma colonne ici. Et qu'est-ce que j'ai ? J'ai remplacé les erreurs comme ceci. Je clique dessus, et donc, entrer la valeur qui remplacera les erreurs dans les colonnes sélectionnées. Vous avez compris quelle valeur je vais mettre ? Je vais mettre tout simplement comme ceci un zéro. Je vais appuyer sur OK. Et regardez maintenant, je n'ai plus de valeur dans ma colonne. Je n'ai bien que des éléments chiffrés qui apparaissent. Vous voyez, je n'ai plus d'éléments textuels. Alors, c'est généralement ce qu'on a souvent dans les colonnes. Les erreurs de saisie de ce type-là ne sont pas rares. Et regardez, j'ai encore la même chose ici dans ma colonne de quantité de produit B vendu. Donc là encore, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais éventuellement convertir cette colonne-là. Je vais mettre des nombres entiers. Hop, j'ai mes erreurs qui apparaissent. Comme tout à l'heure, très simplement. Je vais faire un clic droit ici. Et qu'est-ce que je fais ? Je vais dans remplacer les erreurs. Et pareil, comme valeur, je mets zéro. Alors bien sûr, dans d'autres cas, on peut avoir autre chose que zéro. De la même manière, on pourrait, s'il s'agissait d'une colonne de texte, mettre une valeur ici différente. Hop, on appuie sur OK. Et voilà, on n'a plus d'erreur. Vous constatez aussi que la petite barre verte ici fait apparaître maintenant 100% de données valides. Et regardez, si j'ai mes erreurs ici, qu'est-ce qu'on me dit ? On me dit erreur 1%. Donc j'ai 9 lignes d'erreur, tout simplement. Donc quand je les remplace, regardez, hop, je remplace les erreurs par un zéro. J'appuie sur OK. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai ? Je n'ai plus d'erreur. 100% de lignes valides. Encore une petite chose que je voudrais vous montrer. Regardez, on va se placer, alors c'est normalement dans ma colonne ici de pays. Et c'est un fichier relatif aux ventes nationales, c'est-à-dire en France. Par conséquent, dans cette colonne-là, il doit y avoir uniquement le pays France et aucune autre donnée. Par conséquent, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout simplement, regardez, remplir ces différentes informations avec le pays France. Alors pourquoi avoir ce type de colonne-là ? Ça peut être utile si vous allez fusionner ensuite plusieurs bases de données. Si vous avez importé d'autres bases de données, ça peut être intéressant de garder quand même cette colonne-là active dans votre analyse. C'est souvent le cas si vous avez plusieurs reportings par pays. Donc qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte, en un ou deux clics, de faire apparaître ici le même pays sur l'ensemble des données ? Puisque comme vous pouvez le voir ici, il y a une donnée nulle, ça veut dire que rien n'a été saisi. Et bien c'est très simple. Je fais tout simplement un clic droit sur ma colonne. Et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais regarder, j'ai l'ensemble des éléments qui apparaissent ici. Et j'ai l'ensemble des choses que je peux éventuellement replacer. Alors où est-ce que je vais me placer ? Je vais tout simplement aller regarder dans remplir ici. Et regardez, je vais cliquer ici sur vers le bas, comme ceci. Et regardez l'ensemble de mes différents éléments de colonne vont être donc remplacés par le pays France. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le remplacement des différents éléments dans Power BI. Là encore, c'est relativement basique et très proche d'Excel si vous avez l'habitude d'utiliser Excel. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.